Générique 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 Notre invité dans la grande interview, c'est Didier Truchot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président et fondateur d'Ipsos, spécialiste mondial des études de marché, des études d'opinion. Bientôt 50 ans que ça dure. 87 pays, 16 600 employés, dont environ 600 en France. C'est ça, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et justement, on va en dire un mot dès maintenant, les résultats du troisième trimestre qui sont plutôt bons pour Ipsos. C'est un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 14%. Est-ce que c'est ce que vous attendiez, Didier Truchot ? La croissance, elle est liée à deux phénomènes. Un qui est notre vertu, c'est-à-dire notre capacité à croître à taux de change et périmètre constant. Et puis un phénomène qui, pour l'instant, arrange nos comptes, si je puis dire, en euros. C'est les effets de change. Ce sont les effets de change et notamment la force du dollar américain, mais aussi d'autres monnaies. C'est ça. Y compris d'ailleurs des monnaies de pays émergents qui avaient beaucoup baissé ces dernières années, comme le Réal brésilien qui a monté avant même l'échéance électorale. C'est effectivement 8% sur les 14, sur l'effet de change, mais malgré tout sur ces 5,3% d'organique, est-ce que c'est conforme à ce que vous estimiez, ce que vous attendiez ? Enfin, c'est en tout cas conforme à ce que nous avions annoncé en début d'année. Et c'est conforme d'ailleurs à ce que nous pensons faire dans les années qui viennent, puisqu'on a prévu en gros de croître chaque année en organique de 5 à 7%. Donc sur 9 mois, ça fait un chiffre d'affaires à un peu plus de 1,7 milliard d'euros. Est-ce que le quatrième trimestre, comme certaines entreprises qui commencent un petit peu à prévenir en disant « Attention, ça va être plus compliqué », est-ce que ça va être le cas chez vous également ? Pas nécessairement. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui nous permet de dire aujourd'hui que nous ne ferons pas au quatrième trimestre à peu près la même chose qu'au trimestre précédent. Avec un objectif de chiffre d'affaires sur l'année qui est estimé à combien aujourd'hui ? Lisez les analystes. Non, mais ça dépend un petit peu de comment les changes ont évolué dans les semaines qui viennent. Mais enfin, ce sera, disons, la croissance, y compris les effets de change, sera largement supérieure à 10%. Qu'est-ce que l'inflation, entre guillemets, ça change pour vous ? Est-ce que vous, alors j'allais dire sur votre activité, mais est-ce que vous craignez ou bien, j'allais dire, une forme d'arbitrage de certains de vos clients qui se disent « Bon, on a des coûts effectivement qui continuent de grossir » ou est-ce qu'au contraire, justement, vos clients ont besoin de comprendre davantage la société aujourd'hui et donc ils vont investir davantage dans les études de marché ? Il y a plusieurs facteurs en sachant que l'inflation, en tout cas en Occident, est un phénomène qui est tout à fait surprenant pour beaucoup de monde puisque moi j'ai eu la chance d'avoir vécu dans les périodes où il y avait de l'inflation, si je puis dire. Mais depuis, disons, 20 ans, il n'y a plus d'inflation, donc ça crée évidemment des... Un peu des mois. Voilà, ça pose des questions, ça fabrique des questions. Alors maintenant, si vous voulez, en ce qui concerne nos clients, d'abord, une partie de nos clients ne sont pas, comment je dirais, directement questionnés par ce phénomène, tout ce qui est public, les NGO, les organisations internationales et puis aussi certains secteurs qui sont quand même très résilients à l'inflation comme la pharmacie. Donc si vous voulez, en ce qui concerne l'inflation, je dirais que ça concerne à peu près 60% de notre chiffre d'affaires et pas 100%. Donc sur ces 60%-là, il faut redistinguer des entreprises qui ont un pricing power, enfin qui ont une capacité à augmenter leur prix importante, parce qu'elles ont des marques fortes, parce qu'elles ont des produits qui sont très différenciés, etc. D'entreprises qui sont éventuellement plus fragiles, parce qu'elles sont plus sensibles à la concurrence et donc moins à même nécessairement d'augmenter leur prix au fur et à mesure. Alors le secteur de luxe, par exemple, est un secteur peu sensible à l'inflation. Le secteur des produits laitiers frais est sans doute un secteur plus sensible à l'inflation, puisque dans le rayon du supermarché que vous fréquentez, j'imagine, plusieurs fois par semaine, eh bien vous avez plusieurs marques, etc. Et vous pouvez juger, en fonction de la marque, bien sûr, vous pouvez avoir des marques préférées, mais aussi éventuellement en fonction des prix comparables, des prix relatifs. Donc ça n'est pas... Alors maintenant, si vous voulez, si je raisonne autrement, le fait qu'on rentre dans une période différente, où il y a de l'inflation, mais aussi où il y a de la stagnation économique, parce que c'est pas simplement... Parce que si il y a de l'inflation et en même temps beaucoup de croissance, bon, je veux dire, il faut faire un peu preuve d'agilité, si je puis dire, pour comprendre l'évolution de prix, mais c'est sans plus. Par contre, le mélange de l'inflation et d'une stagnation économique, puisque toutes les prévisions montrent, en tout cas dans le monde occidental, on devrait avoir une croissance voisine de zéro en 2023, ça pose évidemment des questions, et des questions sur lesquelles nous pouvons aider nos clients à répondre. Par exemple, quels sont dans tous leurs produits ou tous leurs services, ceux qui peuvent augmenter versus ceux qui peuvent moins augmenter. et quels sont... Est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple, des réductions de format, tout en maintenant les prix, ou est-ce qu'il vaut mieux maintenir les mêmes quantités de produits... Et d'augmenter peut-être un peu les prix. Il y a beaucoup de questions, si vous voulez, de marketing tactique qui se posent. Et sur lesquelles ils ont besoin d'études. Mais il y a aussi des questions plus stratégiques, comme par exemple, quelle est la force des marques, comment est-ce qu'on peut recréer ou recréer ou maintenir cette capacité à faire évoluer ces prix en fonction de ces besoins, et pas juste en fonction de ce qu'ils étaient précédemment, etc. Donc, si vous voulez, tout ça, je dirais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles Ipsos peut aider ceux qui en répondent. Est-ce que ça veut dire que nous, on est très contents qu'il y ait de l'inflation ? Non, puisqu'il y a aussi, de notre côté, à gérer notre base de coûts pour s'assurer que notre base de coûts ne l'augmente pas dans des proportions déraisonnables. Alors, justement, parmi tous les clients que vous avez, vous avez finalement quatre grands piliers d'activité. Qu'est-ce qui porte aujourd'hui le plus la croissance ? On le rappelle, c'est la santé, ça fait à peu près 17% du chiffre d'affaires. Ce que vous appelez le pôle citoyen, donc les sujets plutôt d'opinion politique, entre autres, un 18%. Les clients salariés, donc le reste de l'entreprise, 20%. Et 44%, c'est la consommation, donc c'est les marques. Alors, je voudrais juste vous apporter une précision sur le deuxième secteur qui est le citoyen. Parce que ça n'est pas que l'opinion publique ou même l'opinion publique. C'est beaucoup du travail que font nos équipes sur des sujets, qui sont des sujets, disons, de statistiques publiques. Oui. Par exemple, de savoir pendant très longtemps, et on en a parlé parce que ça représentait les contrats importants au moment de la pandémie, combien de gens étaient contaminés un jour donné dans un pays donné. Donc ça, c'est de la statistique publique. Cure. Mais ça participe donc à ces 18%. Et ça rentre dans ce pôle citoyen. Nous avons signé un contrat avec la FIFA et le Qatar pour suivre un certain nombre de phénomènes, notamment des phénomènes de mobilité des gens qui vont être au Qatar pendant la Coupe du monde de football, de façon à pouvoir les aider à gérer les flux de visiteurs, à éviter. Alors, c'est un exemple factice parce que ni les uns ni les autres, je crois, ne sont qualifiés pour la Coupe du monde, que les supporters ukrainiens et russes ne se rencontrent au coin de la rue. Bien sûr. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles nous, on a des capacités d'intervention. On analyse des images satellitaires ou des images, disons, des caméras dans les rues. Donc là, on a des logiciels qui nous permettent d'analyser très rapidement ces informations. Et puis on fait de l'observation, etc. Donc il y a plein de sujets qui sont des sujets qui sont relatifs, disons, à la vie publique, qui sont traités dans cette partie-là. Et qu'est-ce qui porte le plus aujourd'hui la croissance et vers quoi, finalement ? Eh bien ça, ça porte et ça portera la croissance dans les années qui viennent. D'abord parce que ce sont des sujets sur lesquels nous avons vraiment voulu intervenir, sur lesquels nous croyons, vraiment. Nous pensons qu'Ipsos peut contribuer à une meilleure connaissance de ce que font les gens, de ce qu'ils pensent, etc., en tant que citoyens. Et deuxièmement parce que, si vous voulez, il y a de plus en plus à la fois d'autorités gouvernementales mais aussi d'institutions internationales qui s'associent pour développer ce genre, disons, de démarches. Je vais vous donner un dernier exemple dont on est très fiers. On travaille avec le gouvernement indien à mesurer la qualité de l'eau dans les villes, d'un côté dans les villes, d'un autre côté dans les districts ruraux de l'Inde. Donc on a des contrats très importants pour faire des prélèvements d'eau et ensuite pour les acheminer sur des laboratoires qui vont analyser si l'eau est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Donc ça, ça fait partie des interventions qu'Ipsos fait dans ce domaine. Un petit mot sur la digitalisation de votre activité, de votre métier. 2021, il y a eu plusieurs acquisitions technologiques, principalement autour de la data. Est-ce que ça, ça va continuer ? Est-ce qu'il y aura de nouvelles acquisitions en 2022 ? – La data, c'est la clé pour vous aujourd'hui ? – Alors 2022, je ne sais pas. – Ou 2023 d'ailleurs, mais c'est effectivement… – Se termine bientôt. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ces acquisitions ? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de données. – Oui. – Ces données ne sont pas d'ailleurs toujours nécessairement de très bonne qualité. – Ce n'est pas forcément les plus chers. – Et donc il faut les analyser, il faut les nettoyer, il faut faire en sorte qu'elles… Donc il y a tout ce travail-là qui doit être fait. Et puis ensuite, évidemment, c'est extrêmement important de pouvoir, comment dirais-je, se servir de l'ensemble de ces données d'une façon cohérente, de façon à pouvoir en tirer, comme on disait quand j'étais jeune, la substantifique moelle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut apporter en termes de connaissances et d'aide à la décision. – Et donc effectivement, ça va continuer finalement, ça pour vous, d'aller chercher des nouvelles technologies, d'automatiser aussi un petit peu, parce qu'il y avait un sujet à un moment donné pour vous. – Alors l'automatisation est un… je ne sais pas si c'est un sujet, si vous voulez, je crois que si vous voulez, notre position dans notre métier est un petit peu différente peut-être d'autres acteurs qui pensent que tout se règle par la technologie et l'automatisation. Nous, on pense que ce que nous achètent nos clients, c'est effectivement des données, et les données, on peut les produire plus facilement, plus rapidement, à moindre coût, en utilisant un certain nombre de technologies. – Mais il faut encore une intervention humaine. – Mais il ne faut pas encore, il faut toujours une intervention humaine. Alors en tout cas dans les 20-30 années qui viennent. – Bien sûr. – Pourquoi ? Parce que le cerveau humain communique assez bien avec d'autres cerveaux humains. Donc si vous voulez, il y a toute une capacité d'interaction, de collaboration, d'explication, de complicité, d'une certaine façon, de complicité intellectuelle, qui sont très importantes pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pouvoir prendre des décisions. – Didier Truchot, un petit mot rapide sur le climat social de votre entreprise. Il y a eu une journée de grève la semaine dernière sur l'une de vos filiales Ipsos Observer en Bretagne. Des salariés qui étaient mécontents après des négociations salariales. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui de salaire chez Ipsos ? – Alors je crois qu'il y a un problème de salaire dans toutes les entreprises, là encore une fois, en Europe, aux États-Unis, etc. Tout simplement parce que l'inflation s'est accélérée dans des conditions qui n'étaient pas nécessairement prévues il y a encore quelques mois. On savait qu'il y aurait des augmentations de prix sur différents biens et services. On savait qu'il allait falloir évidemment tenir compte de ça dans les propositions qu'on ferait à nos différentes catégories de salariés. Ce que vous comprendrez, c'est qu'à peu près 80% des dépenses d'Ipsos sont des dépenses salariales. – C'est la masse salariale. – Soit des salariés permanents. Donc vous avez dit 16 000 en réalité, il y en a plutôt 19 000 aujourd'hui. puisqu'on a augmenté nos effectifs depuis un an pour, disons, suivre l'augmentation de nos activités. Mais il y a aussi les salaires que l'on verse, disons, à nos enquêteurs, donc aux gens qui travaillent à collecter de l'information, que ce soit par téléphone ou en allant chez les gens. – Et qui ne sont pas nécessairement salariés d'Ipsos. – Qui ne sont pas salariés d'Ipsos, mais qui ont un statut proche pour un certain nombre d'entre vous. – Vous appelez les vacataires ? – Oui, les vacataires, mais qui peuvent, dans certains pays, dans certaines circonstances, être aussi des salariés, mais ne sont pas comptés, disons, dans les 19 000. Donc voilà, alors après, si vous voulez, il y a des discussions, il y a des propositions. De temps en temps, il peut y avoir des conflits sociaux. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Ipsos. Là, c'était en France, mais ça peut arriver dans d'autres pays. Mais ça fait partie, à partir du moment où, évidemment, les choses se règlent et où ça ne paralyse pas le travail de l'entreprise. Ça participe aussi du dialogue social, si je puis dire. – Et finalement, vous comprenez cette demande, j'allais dire, d'effort du gouvernement sur les salaires qui est formulé, notamment par la Première Ministre, d'accompagner les salariés, justement, dans cette route vers l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. – Je ne suis pas nécessairement toujours d'accord avec ce que dit le gouvernement, mais je comprends qu'ils puissent le dire, d'autant que ça ne lui coûte rien. Donc, si je puis dire. Non, mais très de plaisanterie. Oui, bien sûr qu'il faut, je pense qu'il y a, si vous voulez, une entreprise a besoin de maintenir toujours un bon équilibre entre ses salariés, ses clients et ses actionnaires, etc. Et donc, on ne peut pas toujours demander aux salariés de faire tous les efforts. – Tous les efforts, naturellement. Autre sujet, celui de la gouvernance de votre entreprise, c'est Ben Page qui a été nommé directeur général. Il y a un nom tout juste, succédant à Nathalie Rousse, qui a fait un petit passage. – Il n'a pas succédé à Nathalie Rousse, il l'a remplacé, Nathalie Rousse, parce que Nathalie n'a jamais été nommée et puis partie avant sa prise de fonction. – Son arrivée a été annoncée, mais… – Elle n'a jamais pris ses fonctions précisément, entre juillet et novembre de l'année dernière. Est-ce que la gouvernance d'entreprise, aujourd'hui, est finalement stabilisée ? – Si vous voulez, je pense qu'on a fait, en tout cas, on a fait évoluer cette gouvernance. Alors, comment est-ce qu'on a fait évoluer ? On a séparé les fonctions de président et de directeur général. On a changé un petit peu la composition du conseil, de façon à le rendre plus professionnel, plus proche de notre métier, etc. On a donc fait en sorte qu'on a, je pense, renforcé ce qu'on appelle le dialogue actionnarial. Je vais d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, rencontrer un certain nombre d'actionnaires d'Ipsos, de façon à leur expliquer comment les choses fonctionnent aujourd'hui et à les écouter aussi, ce qu'ils ont à dire, sur la façon dont cette entreprise peut évoluer encore plus favorablement. Donc, je pense qu'on travaille pour faire en sorte que, sur cette question-là, l'entreprise, disons, dans toute transparence, soit capable de rassurer, disons, nos investisseurs sur sa capacité à prendre de bonnes décisions au bon moment. Ce que je voudrais juste dire, c'est que la gouvernance est un élément, évidemment, très important, mais ça n'est pas le seul élément important sur lequel nous travaillons. Nous travaillons sur tous les aspects, disons, aussi environnementaux et sociétaux. On a d'ailleurs transformé l'un des comités du Conseil d'administration qui portait uniquement sur les questions de type CSR, et maintenant, ça s'appelle stratégie et ESG, et c'est présidé par Virginie Calmelz, et j'en fais partie, ainsi que Ben Page, de façon aussi à faire en sorte qu'il y ait une cohérence du côté de l'entreprise entre les options stratégiques qu'elle choisit et ses engagements sociétaux. Alors justement, on parlait d'investisseurs, un petit mot de la bourse, petit passage à vide entre mars 2020 et mars 2021, on se doute bien évidemment pourquoi, mais largement rattrapé depuis. Puis on est environ à 48 euros l'action ces jours-ci. On est d'ailleurs quasiment sur les plus hauts qu'on ait connus sur le cours. Ça, ça tourne autour un petit peu de ça depuis quelques temps. Est-ce que vous estimez encore en avoir sous le pied, justement, pour continuer de monter l'action ? Et c'est quoi finalement vos objectifs ? Alors, je ne fais pas de commentaire sur le cours boursier d'Ipsos. Ce que je veux juste dire, c'est que 48 euros reflètent l'amélioration de la performance de l'entreprise. Donc, quand vous prenez les ratios de type price ratio sur le résultat net ou valeur d'entreprise sur valorisation sur les bits, enfin sur le résultat opérationnel, vous vous rendez compte que ces ratios sont toujours à des niveaux qui sont relativement bas par rapport, disons, à l'ensemble du marché. Et donc, indirectement, je dirais que sans doute, ces ratios pourraient et devraient et devront s'améliorer, enfin j'espère en tout cas, dans les années qui viennent. Pour autant que l'Ipsos, évidemment, remplisse ses objectifs, qui sont les objectifs, encore une fois, disons, financiers, mais aussi sociétaux. Et c'est ce à quoi Ben Page et son équipe s'occupent, avec, évidemment, le soutien intéressé du conseil d'administration. Mais finalement, c'est quoi votre stratégie avec la bourse ? 86% du capital aujourd'hui est flottant. C'est quoi un petit peu la vision aujourd'hui que vous êtes capable, finalement, de donner aux investisseurs sur cette stratégie-là ? Si vous voulez, nous, ce qu'on veut, c'est faire de la croissance, améliorer nos performances financières, et aussi faire en sorte que la réputation de l'entreprise soit la plus élevée possible. Un petit mot pour terminer, Didier Truchot. Comment est-ce que vous regardez, j'allais dire, un petit peu l'état de la société aujourd'hui ? Parce qu'on est quand même relativement servi depuis deux ans maintenant. Covid, guerre, inflation, crise énergétique, montée des extrêmes, croissance qui va être difficile, on en parlait. Ce n'est pas facile quand même de garder le moral. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors particulièrement en France, mais c'est le cas, bien sûr, dans toutes les économies occidentales, pourquoi ça tient encore ? – Alors, ce que je vais vous dire, c'est une interprétation personnelle que je partage avec moi-même depuis déjà quelques années. Je pense qu'il y a une période de l'histoire qui ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui, qui était la Renaissance. Pourquoi ? Donc au 15e, au 16e siècle en Occident. Pourquoi ? Parce que c'est la période qui a accompagné le développement de l'imprimerie et donc le développement des connaissances. C'est-à-dire le fait que tout d'un coup, de plus de gens avaient accès à plus de connaissances, notamment des savoirs religieux. Alors, les conséquences de la Renaissance, c'est que ça a à la fois eu des conséquences positives, mais aussi ça a eu cet élément de grande violence. Il y a eu les guerres de religion, par exemple. Il y a eu les guerres coloniales, enfin le sort que nous avons fait subir à des populations que nous sommes dans les Amériques, etc. Donc, si vous voulez, je crois que le développement de la digitalisation, le développement des réseaux sociaux, le développement de tout ce qui nous permet aussi de mieux communiquer, d'être plus sachants, etc. Ça a aussi bouleversé pas mal de choses. Et ça a créé des phénomènes qui sont des phénomènes dans lesquels les gens peuvent avoir peur, peuvent être anxieux, peuvent être agressifs. On vit dans un monde dans lequel il se passe beaucoup de choses, un monde dans lequel il se dit beaucoup de choses, et pas nécessairement ce qui se passe, mais il y a une vérité alternative. Et un monde aussi dans lequel il y a, disons, une exposition à la brutalité. Je pense pas qu'on soit dans un monde plus brutal qu'avant, donc on découvre à nouveau ce que c'est que la guerre avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais en même temps, si vous voulez, toutes les guerres ont été brutales. Enfin, je vais pas... Donc, si vous voulez, mais tout d'un coup, on dit, ah, oh là là, c'est très brutal. Oui, c'est très brutal, parce que la guerre, en effet, c'est extrêmement brutal. Mais on le voit plus, on le voit mieux, on le voit en direct, et puis, etc. Donc, si vous voulez, on vit cette période qui est une période de trouble, une période dans laquelle on a quand même fait des choses extraordinaires dans tout l'univers de la globalisation, mais aussi, de l'accroissement des mécanismes de santé publique, etc. Donc, il y a beaucoup de choses tout à fait positives qui ont été faites, mais aussi beaucoup de choses qui ont été secouées, qui ont été déséquilibrées. Et donc, voilà, on paye aussi le prix du changement. Mais ce changement, je pense fondamentalement, il est et il restera positif. Et il est nécessaire, bien évidemment. Oui, et puis d'ailleurs, même si je disais qu'il n'est pas nécessaire... De toute façon, il est en cours. Il est en cours. Bon, merci beaucoup, Didier Truchot, en tout cas, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Écorama sur Boursorama. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...